Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et nous sommes sur un concentré d'auras maléfiques défeintes qui a été créé accidentellement nous sommes sur Janemba aujourd'hui les amis, Janemba un mec diabolique, diabolique que ce soit physiquement et surtout intérieurement vous allez voir, c'est que tu arrives bien entendu c'est de l'ichiban koudi history of the film voilà pour Janemba une figurine qui a été énormément prisée c'était la deuxième plus chère de cette sortie 114€ une commande qui a été effectuée bien évidemment chez sur Japanco tout simplement encore merci à vous voilà pour le tour de la boîte superbe présentation de la boîte comme je vous l'ai déjà dit de toute façon depuis quelques mois il se bute sur les boîtes ça serait bien qu'il se bute un petit peu plus sur les figurines mais ça c'est un autre sujet c'est parti vous le voyez il est dans mes mains presque en un seul morceau si tu comptes pas la queue c'est fait en un bloc ça fait plaisir regardez comme il est magnifique maléfique il a vraiment une prestance que j'adore je préfère freezer ça n'a rien à voir mais il a quand même un truc énorme je trouve qu'il est très très diabolique il a un air très très diabolique et ça ça fait kiffer les teints mama mama franchement c'est une tuerie mais comme vous le savez qui dit Japanco dit cadeau bien évidemment j'ai eu la serviette de Janemba qui va avec la figurine vous m'avez fait kiffer les frères franchement c'est un truc d'ouf les serviettes elles sont trop belles non mais regardez moi la tête casse Janemba sur cette serviette incroyable franchement c'est réalisé tellement bien que je kiffe je kiffe d'ouf encore merci les frères voilà un petit aparté parce que là on est dans des épisodes caniculaires en France prends en exemple ce que j'ai fait par exemple tout à l'heure parce que je suis sorti avec ma soeur et mon meilleur pote et j'avais vu en partant justement qu'il y avait un SDF en fait qui avait presque sa bouteille vide et moi c'est vrai que j'avais pris deux bouteilles donc en revenant je lui donnais ma deuxième bouteille d'eau qui n'était pas spécialement si fraîche que ça mais ça lui fait toujours de quoi boire et si vous pouvez le faire si vous avez l'occasion de le faire n'hésitez pas parce que forcément eux ils sont encore plus touchés que nous eux ils sont en plein dans le cagnard que tu sois à l'ombre ou pas il fait énormément chaud donc si vous pouvez leur porter en aide juste avec une bouteille d'eau histoire de les rafraîchir de les faire boire tout simplement de s'hydrater c'est hyper important donc voilà je suis pas là pour approprier des commentaires en mode oh c'est bien nanani je m'en fous c'est juste pour vous dire si vous avez l'occasion de le faire n'hésitez pas à le faire eux ça leur fait toujours plaisir et ça leur fait surtout du bien voilà nous sommes donc avec la fameuse Janemba avec une posture très basique c'est bien dommage en vrai la posture aurait pu être un peu mieux mais c'est vrai que son aspect physique fait que il sort quand même de l'ordinaire comparé à d'autres personnages qui peuvent se ressembler et ce qui fait que ça change la donne quand même la posture on y fait pas trop attention on fait plus attention à ces espèces d'équipements ces grandes antennes qu'il a là on dirait un casque ces oreilles pointues très 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 pointues la queue qu'il a aussi derrière donc au niveau de la posture comme je l'ai dit ça aurait pu être mieux mais c'est vrai que son aspect physique au final change la donne il a vraiment vraiment une gueule ce Janemba c'est un truc il est quand même assez balèze il est quand même assez balèze on voit qu'il a des pectoraux bien saillants on voit surtout qu'il a pas du tout les mêmes triceps que nous aussi le gars là il a des c'est assez voûté comme triceps non il est quand même assez balèze une queue assez énorme bien pointue qui peut faire penser à des couleurs ou des friseurs bien évidemment il vient de l'univers 7 Janemba voilà qui a été qui a apparu pour la première fois c'est sur le film 12 je sais plus exactement le titre mais je crois que c'est le film 12 qu'il a apparu la première fois mais en tout cas Janemba qui fait kiffer qui fait kiffer et franchement j'avais jamais vu encore de figurines de Janemba aussi imposantes moi ce dont j'aimerais vous parler plus précisément alors déjà il faut assembler forcément le socle et la queue que vous voyez derrière sinon tout étant en un seul bloc ça ça fait plaisir parce que par exemple le Thalès le buste en fait on a l'impression qu'il peut partir à tout moment il a pas été très très bien calibré donc ça c'est un peu dommage après au niveau des teintes voilà encore le petit Floki qui veut faire ça c'est ça au niveau des teintes franchement j'avais regardé la vidéo de Marty juste pour pour m'intéresser parce que bon j'aime bien Marty attention Flok par contre non 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 tu vas pas mettre ton odorlette si on s'en fiche allez c'est les boîtes qui sont retombées c'est rien de grave Marty c'était un petit peu plein du rouge un peu trop prononcé de Janemba entre guillemets je sais pas si on peut appeler ça se plaindre mais en tout cas moi je peux vous dire que c'est un rouge un peu sanguin ça c'est vrai avec des teintes un peu plus foncées à chaque creux à chaque creux qu'il y a là sur les bras mais je trouve pas si je le trouve très bien en fait au niveau coloris le violet c'est pareil ça a été accentué à chaque petit pli c'est parfait au niveau des antennes là on peut voir que la pointe est plus prononcée qu'ailleurs et le regard regardez son visage je vous le mets là mais regardez son visage il est incroyable de toute façon vous le verrez avec les plans après mais là alors à la fois il a une tête de Gollemont mais à la fois t'aimerais pas de l'avoir en face franchement t'aimerais pas de l'avoir en face et c'est compréhensible non franchement en globalité je suis plus satisfait de Janemba par exemple que Thalès rien que parce que Thalès le socle ça va pas il est pas bien calibré le bust il est pas bien calibré pour bien l'enfoncer et que ça tienne bien alors que là on a beaucoup moins de soucis puisqu'on a que la queue à enfoncer et là ça a été bien réalisé les teintes sont très bien réalisées après j'avoue que le Thalès a été énormément travaillé sur son armure si je peux appeler ça une armure mais vous voyez ce que je veux dire ça a été vachement bien travaillé après Janemba dans son style il est nickel il est nickel je vois pas de défauts apparents comme la Thalès en fait sur certains points là j'ai pas de bavure de peinture la Thalès il y avait un petit peu de traînée blanche par ci par là qui était pas spécialement voyante mais il y en avait quelques unes là pour le coup cette Janemba du moins pour moi franchement c'est nickel on a du blanc voilà là au niveau de ses bras et de ses pieds qui sont un peu mat qui sont un peu ouais effet mat beige blanc c'est entre les deux et au niveau du reste de la peinture surtout là où il y a le rouge en fait c'est un petit peu plus brillant un petit peu plus effet plastique mais ça dérange pas parce que je pense que la couleur va avec la texture c'est fait de façon à ce que on ait l'impression que ça soit du rouge sanguin tu vois un petit peu un petit peu brillant voilà du rouge sanguin quoi tu sais ce que c'est du rouge sanguin et non il n'y a aucun problème avec ça moi je trouve que c'est hyper bien réalisé vous pouvez voir qu'au niveau des yeux pas de problème ils regardent bien au même endroit ils ne louchent pas ça ça fait plaisir parce qu'il y en a ils ont eu ces défauts là donc c'est un peu dommage et puis voilà on peut voir qu'il y a des petits effets blancs dans le violet en haut du plastron là et c'est super joli non franchement je préfère cette Janemba là au niveau réalisation que la Thales parce qu'elle a été un jeu à mon goût mieux réalisé voilà sur ce je vais vous laisser avec l'outro et après on passe au plan magnifique pour vous faire kiffer voilà voilà les gars j'espère que cette vidéo vous aura fait kiffer en tout cas n'hésitez pas à attendre il y a le petit code promo qui arrive juste après et il y a surtout surtout les plans sur cette figurine incroyable je vous remercie encore de votre présence de vos commentaires merci à Japenko merci à Franck et Jérôme vous nous ralassez je ne sais même pas si ça je dis mais en tout cas vous nous faites kiffer et c'est un énorme plaisir en fait de partager ce que vous nous partagez voilà c'est donnant-donnant donc merci encore de gros bisous peace mais pas sur moi pooh et c'est un énorme plaisir et c'est un énorme plaisir et c'est un énorme plaisir petit code promo clemento pour avoir 5% de réduction de réduction sur tout le site japonco sauf hors code promo exemple si vous passez une commande avec un article hors code promo accompagné d'un article où celui-ci peut fonctionner la réduction se fera sur l'article en question c'est un énorme c'est un énorme Hum.